Qu'est-ce que, dernier numéro de votre magazine, vous êtes nombré à nous suivre Kinshasa, top chrono. L'actualité ce matin, cette vidéo, Moïse Mbillé, patron de l'église Cité Bethel, la vidéo fait parler d'elle, nous allons en parler tout à l'heure. Autre actualité, Visage Schengen, visiblement, nous devrions passer par Brazzaville pour l'octroi de ces visas, les préparatifs vont au bon train, mais les débats au niveau même de la Bruxelles, on temporise. Autre actualité ce matin, on va parler de ces mouvements de grève annoncés au niveau des universités, je dirais mieux, des établissements d'enseignement universitaire public. Les professeurs ne veulent pas de ces taux de 92. Pendant ces temps, les étudiants, tout comme le gouvernement, capent sur cette position. Voilà donc le menu de votre magazine, Congo Nouveau, 17e Trubine d'Adolf Mouzitu. Mouzitu s'interroge, qui doit à qui ? Ça c'est la question. L'EFA revient sur l'an 1 du décès de Tisekedi. Hommage à Tisekedi, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Mgr Moulumba, heureux, ceux qui ont faim et soif de justice. La RDC prise à son propre piège, Visage Schengen, à Brazzaville. Ça c'est l'EFA, j'en parlais tout à l'heure. Le forum titre à Notre-Dame du Congo, Mgr Gérard Moulumba, fait les parallèles entre Tisekedi et le roi David Dauphin. Qui pour assurer les raïs se demande au forum ce matin, dans les soucis de mettre de l'ordre dans son secteur. Le ministre Lumea suspend les conservateurs de titres immobiliers CTI, Gabi Ntela. Autre actualité, je crois, avec autre journal Mpifo, pour terminer ce matin, en marge des prochaines élections, les dauphins prévisibles de Joseph Kabila en vie. Là nous voyons Obé Minakou, excusez-moi, on voit Matata Pognon, Maman Olive Lembé, j'ai dit pour vous, chers téléspectateurs, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de suivre les différentes photos, mais aussi Zoé Kabila, progrès d'eau, pour terminer et en marquer positivement l'UPJA, grâce à sa bravoure et son influence, la tête de Francine Mouyumba, recherchée par ses ennemis. Christelle Wanga, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Je ne savais pas que vous étiez aussi une bonne danseuse, pas dans les sens propres, un peu dans les sens figurés, quand vous m'amenez les cadeaux, vous étiez là en train de danser, j'ai dit voilà, c'est ma soeur. Oui, c'était des bons moments qu'on a passés, des moments qu'on n'oublie pas entre confrères, c'était vraiment, nous te souhaitons encore des très 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 bonnes années de mariage et à ta ravissante épouse, j'ai déjà vu les deux semaines. Au couple parrain aussi quand même. Je sens déjà les changements, donc félicitations à Grasse et au parrain, et surtout à ce couple qui nous a reçu au Palméry, waouh. Madame et Monsieur, ils sont vraiment formidables. Madame et Monsieur Palmé. Palméry. Waouh. Merci beaucoup Christelle Wanga. Allez, Jalunguila. Bonjour. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Ah, nous deux. Félicitations. Les jeunes mariés, nous deux. Oui, oui. Vous m'avez pressé. Les rendez-vous, c'est dans neuf mois. Merci beaucoup, Jalunguila, qui est avec nous. Alors, l'émission s'intitile Table Ronde sur Congo Web, télévision, haute définition. Les derniers enregistrements, c'était quand ? Non, je voulais vous informer que ça fait trois semaines que j'ai passé le bâton de commandement en plume et d'embrase. Donc, c'est plus moi qui anime cette émission. Très bien. C'est mes nombres à ce qu'il anime. Merci beaucoup, sauf savoir, à préparer la relève. Ça, c'est très bien et c'est très cool de votre part, comme je vis aussi. Pour l'être Kimoutou, passez les bâtons à Dujesu Beledou. Dujesu Po Web Presse. Très bien, merci beaucoup. Moi, je passerai les bâtons probablement à qui ? À vous de répondre. Allez, rapidement, on va aller avec vous, Christelle Wanga. Visa Schengen, le phare titre ce matin, la RDC prise dans son... Je vais rapidement lire un paragraphe pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas le temps de s'acheter un journal. Je crois que c'est le journal Forum des Arts. Non, non, le phare, page 2. La RDC prise à son propre piège, Visa Schengen à Brazzaville. En attendant la décision officielle de la cessation de ces activités annoncées comme imminentes par le gouvernement congolais, la maison Schengen de Kinshasa a pris le devant en affichant un communiqué faisant état de la fermeture de ce bureau pendant 48 heures, soit du 1er au 2 février 2018, certainement dans l'attente de la suite du bras des fers entre Kinshasa et Bruxelles. On rappelle que le 24 janvier dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères et internationales et régionales a communiqué au gouvernement belge par le biais dite note verbale sa décision de fermer l'Agence Belge de Développement et son intention de faire autant incessamment pour la maison Schengen de Kinshasa. Il était dit dans la même note verbale que les 7 états membres de l'espace Schengen devraient prendre des dispositions requises pour les formalités de délivrance de visa au niveau de leurs ambassades respectives installées dans la capitale congolaise alors que l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa a rappelé la semaine dernière à Bruxelles « N'est toujours pas de retour, de fuite d'informations en provenance de la capitale belge » Jean Lungula font état de la position commune de la Belgique et ses 16 partenaires de l'espace Schengen de délocaliser dans l'hypothèse de la fermeture définitive de la maison Schengen de Kinshasa toutes les formalités relatives aux demandes et octrois des visas vers la maison Schengen de Brazzaville. Très bonne ou très mauvaise nouvelle ? Bon, ça dépend, mais je crois que le sel ne tombera pas parce que la maison Schengen sera fermée à Kinshasa Avant, il y avait toujours la possibilité d'effectuer un déplacement, d'obtenir son visa pour soit aller à Bruxelles, soit aller en France, ou bref, aller en Europe Mais je crois qu'à un moment donné, nous devons rentrer en nous-mêmes pour analyser et prendre au sérieux aussi les rémendications des uns et des autres Je rappelle que cette décision, aujourd'hui prise de manière officielle par l'État congolais est motivée par plusieurs arguments Et je crois que si c'est une décision qui ne faisait pas mal, autant mal à la Belgique Je crois que ça serait relativisé, mais vous n'avez qu'à voir le marathon Vous avez parlé de l'ambassadeur qui n'est pas... Voilà, donc ça veut dire que quelque part, ça portait aussi un coup à la Belgique à l'ensemble des 16 autres pays membres de l'État Schengen Effectivement, parce que si la maison Schengen que nous avons acceptée chez nous D'ailleurs, je rappelle que Baba Basuye, à l'époque, était le premier à se lever contre l'institutionnalisation de cette maison ici, dans notre pays Malheureusement, il n'a pas été compris Je crois qu'aujourd'hui, tous nous comprenons pourquoi Baba Basuye n'était pas d'accord Mais qu'à cela ne tienne, je crois que nous sommes sur un terrain diplomatique Le bras de fer, c'est sur un terrain diplomatique Il y a toujours possibilité de tomber d'accord sur un certain nombre de points Si l'on constate que, de part et d'autre, il y a des conséquences assez lourdes Kinshasa a décidé ainsi, par respect à sa souveraineté par respect à son statut en tant qu'une nation, en tant qu'État Je crois qu'il appartient à la Belgique, non pas d'engager un bras de fer mais de voir dans quelle mesure, si possible, revenir à ces décisions antérieures qui a causé ou poussé Kinshasa à prendre une question Alors là, maintenant, il y a des aspects dans ces débats Les premiers aspects sur lesquels j'aimerais qu'on puisse analyser, froidement, la question c'est qu'il y a des problèmes de bruit diplomatique entre la Belgique et la RDC Dans ce bruit, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas Mais comment le gouvernement peut pousser les bouchons un peu plus loin en prenant une décision qui touche non seulement la Belgique et l'ensemble de tous les autres États membres de l'espace Schengen N'est-ce pas que le gouvernement veut, au-delà de la Belgique, s'attirer encore d'autres foudres par exemple de la France et tous ces autres pays Ça, c'est le premier aspect Le deuxième aspect, vous ne notez pas, peut-être que vous avez la facilité de bloquer Quand maintenant, il faudra demander aux petits citoyens congolais que nous sommes, que vous êtes de faire Brazzaville pour aller solliciter un visa Schengen D'abord, pour les déplacements, il faut payer le bateau, peut-être 25 000 Arriver à Brazzaville, il faut les visas, peut-être pour l'entrée par exemple, 2 000 francs CFA Il faut aussi, on n'a pas les membres des familles chez qui loger Il faut prendre un hôtel Or, la demande et l'octroi, ça prend peut-être une période Et c'est pas que ça va être des répartitions sur nous, les paisibles citoyens D'abord, le premier aspect, quand vous parlez de le foudre que Kinshasa va s'étirer d'autres États Je ne pense pas Parce que tous les États partenaires de la RDC ne passent toujours pas par Schengen pour l'obtention du visa Je parle des 17 États, des 17 États membres pour Schengen Vous avez appris que déjà, Kinshasa s'est auvé conséquent Aussitôt décidé de la fermeture de la maison Schengen Ils ont ouvert des échanges avec les ambassadeurs d'autres États pour voir dans quelle mesure on peut éviter qu'il y ait d'autres conséquences, répercussions sur les citoyens C'est vrai que la première rencontre n'a pas été fameuse mais les discussions continuent Effectivement, parce que ça ne dépend pas des ambassadeurs qui sont ici présents Ça dépend de leur pays Ça veut dire que c'est une décision qui va bouleverser beaucoup de données Et je crois qu'il faudra un temps pour... Qui va gagner dans ses bras de fer ? Bokshel ou Kinshasa ? Les deux Les deux Je crois que nous, en tant qu'État, nous avons pris cette décision avec raison Parce que vous savez, quand vous décidez en tant qu'État partenaire de mettre en place une structure et que cela a été fait l'objet de plusieurs réunions ou rencontres et que si rapidement l'autre parti surprend avec des décisions dans le sens de modifier des fonds à comble Les clauses concluent Moi, je crois que par respect, il faudrait d'abord se retirer prendre des décisions C'est quelque chose que ça a fait Parce qu'on ne peut pas passer, Serge On ne peut pas passer par des ONG pour apporter de l'aide Vous savez que les États, généralement, même la Belgique et d'autres États ne sont pas en ordre de sincérité sur le plan sécuritaire Il y a beaucoup de fonds qui passent souvent à travers des ONG pour financer certaines activités qui dérangent peut-être la paix et la sécurité à Kinshasa Et moi, je crois qu'ils ne se sont pas convenus que le canal de l'envoi de l'aide puisse passer par des ONG Alors, le second volet de ma question Regardez cette caméra Représentez-vous que ce sont des milliers de Kinois qui vous suivent et qui veulent aujourd'hui traverser à Brazzaville et qui, au lieu de prendre un transport de 500 francs descendent à Linguala sur 24 novembre Avenue de Libération ils vont maintenant prendre un bateau de 25 000 à l'air et tout, ça fait par exemple 50 000 prendre un visa de 3 jours laisser passer peut-être un hôtel de 10-15 000 francs CFA tous les séjours à Brazzaville si on n'a pas de membres de famille Il faut dire d'abord aux Congolais qui nous suivent que cette décision du gouvernement ça n'a pas été prise pour pénaliser les Congolais il faut qu'on soit clair parce que sinon on va donner l'impression qu'on est ici où le gouvernement travaille contre son peuple ce qui n'est pas le cas mais il y a des moments aussi difficiles que ça vous rappelez-vous à un certain moment à une certaine époque il fallait serrer la ceinture parce qu'il fallait que le pays puisse atteindre le point d'achèvement il y a des moments de sacrifice et les dirigeants et le peuple sont appelés à observer au nom de l'intérêt général moi je crois qu'il y a la réputation la souveraineté du pays qui a été mise en mal il fallait prendre une décision de telle en scène que le reste de notre pays soit démise et moi je crois que les Congolais doivent savoir que c'est une décision prise mais je crois qu'il y a des démarches qui se font pour éviter des préjudices au niveau des petits citoyens c'était John Lunguila sur ce premier thème de l'émission Christelle Wanga on peut revenir sur ça ? oui on peut revenir si... en tout cas si j'ai bien compris John ce n'est pas une décision qui a été prise pour peut-être dire que le gouvernement travaille contre son peuple mais la question c'est que si l'on décide aujourd'hui je vais parler comme maquillage si l'on décida on vous dit bon par exemple plus question de Brazzaville il faut aller au Kenya il faut acheter d'abord un billet ici aller au Kenya chercher les visas plus question du Kenya il faut aller par exemple au Sénégal pour avoir les visas Schengen vous voyez tout ce que ça fait ? vous savez ça a été difficile pour moi de s'ouvrir John ça a été vraiment difficile pour moi et je me demande pour les téléspectateurs qui sont à la maison combien c'est choquant quand on dit que deux Congolais trois Congolais vont perdre leur travail et écouter un jeune de ma génération dire que le ciel ne va pas tomber ça me rend perplexe vous savez le ciel d'ailleurs depuis que Dieu l'a créé n'est jamais tombé et dans un état où il y a eu 10 millions de morts où il y a eu récemment des morts et des violets et des amputés au Kassai le ciel n'est pas tombé alors que représente une fermeture ? que représente la fermeture par exemple de l'agence belge qui fabrique ou bien qui aide les Congolais qui sont dans le besoin à avoir des puits d'eau des forages etc je vous avais dit que ce régime est kleptocratique c'est bien aujourd'hui de clamer de parler de la diplomatie mais la semaine passée M. Charles vous n'étiez pas là j'ai abordé ce problème avec votre petite soeur Gisèle je l'avais dit que ces gens sont d'une solidarité que j'avais qualifiée en machiavélique devant l'Union Européenne les états Schengen ne peuvent pas accepter à voir la RDC humilier la Belgique ça c'est clair ça ne passera pas donc si il y a 17 ans le président Kabila avait l'ambition de rendre la RDC un pays diplomatiquement fort je lui ai suggéré une autre façon de le faire asseoir l'économie par exemple c'est l'indépendance économique qui rend l'indépendance politique possible vous n'êtes pas en mesure de construire des puits vous n'êtes pas en mesure de venir en aide à la population et ceux-là qui quittent leur continent pour venir ici vous leur dites non nous ne voulons pas de vous c'est bien c'est bien nous vous acclamons mais la part l'intérêt général où se trouve l'intérêt général partir à Brazzaville ok il faut dépenser 25 000 francs aller-retour et il faut dépenser les logements mais il y a eu une affaire ça représente quoi par rapport à la souveraineté du pays qui est mise en mal selon John Oumula ça ne représente rien si vous voyez des gens qui sont capables d'entrer même dans vos provisions pour vous arnaquer l'argent des passeports et de quoi vous vous étonnez c'est le mot tous opérins ils entrent même dans nos budgets ils vous disent que les 60 euros que vous dépensez à l'époque à la maison Schengen non vous devez mais je me demande si la RDC se rend compte du chemin qu'il prend non seulement ce sont de centaines des citoyens congolais qui vont traverser aller à Brazzaville mais c'est aussi les secrets d'état que nous livons à Brazzaville mine de rien Brazzaville saura tout ce qui se passe au Congo même les autorités congolais ce qu'ils devront c'est déplacer ils iront question si Menevé solliciter encore un visa humanitaire pour sa maman qui était malade l'autre fois ils devraient maintenant traverser à Brazzaville il ira à Brazzaville pour prendre un visa et Sassou Nguesso et ses services secrets connaîtront tout ce qui va se passer les déplacements de congolais et tout cela on ne voit pas ça parce que il ne pourra peut-être pas se déplacer individuellement envoyer peut-être les dossiers par son directeur de cabinet Moutoumbou déplacer ou ne pas se déplacer ils sauront tout ce qui va se passer ici au Congo et c'est lamentable c'est lamentable parce que je n'arrête pas de dire maintenant ils sont pris dans leur propre piège ils ne peuvent plus réculer parce que c'est une honte ils étaient sûrs que les ambassades ou les consulats allaient récupérer l'octroi des visas mais maintenant ils sont coincés moi je dirais comme on le dit à la cité Maboukana Daya c'est le moment de revenir ils se rendent compte qu'ils viennent de poser un acte qui est liberticide qui est liberticide et qui n'arrête pas d'éclamer qu'ils sont un pays souverain un pays souverain vous allez chercher les visas à Braza c'est contradictoire c'est contradictoire et ça fait état de tout ce que nous disons alors vous avez les visas à Braza ville vous rentrez prendre la ville ici vous rentrez à Kinshasa pour prendre la ville ça dépendra de vous vous voyez le flou le flou qu'entretient le président Kabila tout autour de lui lui qui ne cesse de dire qu'il n'a pas 15 personnes est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un est-ce qu'il ne nous avait pas entendu par exemple la semaine passée quand je parlais de la diplomatie et les rapports de force je l'ai dit toujours en diplomatie on dit lorsque vous avez un voisin en face qui est ministre par exemple à gauche vous avez un journaliste comme moi et de l'autre côté vous avez un faux soyeur la façon dont vous allez vous adresser au ministre est différente de la façon dont vous allez vous adresser au faux soyeur c'est clair regardez le président philippin qui n'arrête pas de tuer chaque jour les dealers de drogue mais avez-vous entendu quelqu'un lui dire non monsieur le président respecter les droits de l'homme pourquoi parce que économiquement il est fort mais vous économiquement vous n'êtes pas fort diplomatiquement vous n'êtes pas fort mais vous osez hausser le temps de parler des rapports des forces et puis il y a quelque chose que je ne comprends pas quand on parle de la réciprocité c'est à dire la Belgique donne ses fonds à travers les ONG bientôt donnera ses fonds à travers les ONG donc nous aussi nous devons faire donc c'est à dire ce que nous nous faisons pour la Belgique c'est ce que nous devons couper n'est-ce pas c'est ça la réciprocité on ne peut pas couper ce que la Belgique fait aussi pour nous je ne sais pas si vous me comprenez donc moi ce que je donne à Serge j'ai dit je ne vais plus donner à Serge Serge aussi me dit c'est que je te donne je ne te le donnerai plus mais nous on prend et ce que la Belgique nous donne et celle qu'elle nous donne encore on dit c'est ça la réciprocité allez 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 vous renseigner et j'ai envie de dire c'est trop tard mais il n'est jamais trop tard pour faire le bien mais là nous tendons nous tendons vers un gouffre très bien on va prendre le deuxième thème de l'émission je sais que le mieux il était en train de noter quelques éléments vous allez revenir sur ce même thème quand vous aurez la parole Christelle Wanda après l'affaire Gueguet Moïse Mbille est piégée par je ne cite pas les noms de la fille toute la ville on parle la relation entre Moïse Mbille bon finalement je suis obligé de citer les prénoms de la fille et Geneviève Inago pas Inago si Geneviève Missingabou la métisse katanguise de Kinshasa fait couler encre et salive la photo de l'ex-candidate Miss Vodacom saison 3 exposant ses belles jambes au côté du jeune pasteur responsable de l'église cité Bethel est loin de laisser indifférents les internautes dans les réseaux sociaux vous savez à un moment dans la profession on m'appelait Moïse Mbille à Balaraté oui on m'appelait Moïse Mbille j'ai dit écoutez moi je n'ai pas vu la vidéo j'ai vu juste une photo et aussitôt je t'ai dit que c'était une sorte de photoshop non c'est pas c'est pas c'est ça photoshopter parce qu'on a vu aussi la vidéo mais je suis partagée je suis vraiment partagée je me dis que chacun est libre en quoi il y a de mal dans cette photo je veux vous donner un exemple je sais pas si tu te rappelles le jour où on était à la fête de la collation des lézers c'était à Linguala alors en descendant lorsqu'il nous raccompagnait on a trouvé des filles qui venaient de l'Europe qui étaient très mal habillés alors ils ont demandé à Eliezer de prendre une photo avec alors Eliezer dit à la fille j'ai entendu dire il dit que tu vois comment tu es habillé et derrière nous c'est un hôtel si je prends la photo avec toi la manière dont tu es habillé mes ennemis vont mettre ça sur internet ils vont dire regarde Eliezer ils sortaient d'un intel alors je me dis si Eliezer peut réfléchir comme ça ça veut dire que le pasteur aussi peut réfléchir comme ça à un certain niveau on vous scrute à la loupe le pasteur c'est un jeune bien sûr c'est un jeune il doit aussi s'amuser de notre génération il doit aussi mais il doit être très 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 prudent parce qu'il a beaucoup de jaloux et il y a beaucoup aussi des gens qui l'envient c'est comme ça que vous verrez les stars américaines à un certain niveau il ne se promène pas seul il y a toujours des gens autour de lui des filtres il y a des choses moi conseillère ou attachée des presse de Moïse je refuserai cette photo même si c'était dans un restaurant je vois une fille avancer comme ça pas des photos je refuse mais le pasteur ne peut pas refuser mais celui qui a ses côtés il peut refuser mais je reste encore très très partagé comme je vous l'ai dit chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie mais quand vous dites chacun est libre quand Chez Okutou nous a donné les sapins de Noël c'était pas de la même manière que vous avez abordé cette question pourquoi cette analyse de deux points de mesure si c'était Chez ou c'était quelqu'un de la majorité ou un politique vous allez tirer à boulet rouge quand c'est Moïse Mbi je ne le confirme pas vous avez un peu de mot tendre pour vous dire je suis partagé non soyez objectif d'abord sur le point de vue des images sur le choc ça n'a rien à voir avec ce que nous a produit les sapins de Noël ça c'est une image c'était certainement dans un lieu public où cette fille est venue demander pasteur est-ce que je peux prendre une photo avec vous parce que j'ai vu les vidéos mais je dis voilà encore j'héritère que nous en communication on dit qu'une image vaut mille mots et ça a été une imprudence j'incombre cette responsabilité à l'équipe du pasteur tout autour ils ont fait une gaffe de laisser cette fille prendre cette photo habillée comme ça mais je reste encore claire je dis que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie mais les responsabilités c'est un homme des dieux et il faut qu'il comprenne l'environnement dans lequel nous vivons et je finis pour dire que si Eliezer a pu avoir cet esprit de jugeote a fortiori le pasteur question vous savez que moi je pose tout genre de questions cette photo de Moïse Mbi autrement moi j'interprète qu'une fille qui prit chez Moïse mis et s'habillait comme ça c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit une image a mis l'interprétation et ça a été une gaffe une grosse faute de la part de l'équipe du pasteur on peut voir la photo en image Bob Kinzamba cette photo là en image donc désormais les filles de l'église de Moïse Mbi excusez-moi j'ai des membres de famille qui prit là-bas mais ici je ne fais que mon travail comme journaliste donc une fille peut s'habiller comme ça John Lungu là puisque le pasteur lui-même il ne sait pas il est apôtre il est général on s'appelle même achevé pape une fille comme ça habillée de cette manière peut entrer à l'église prier parce que déjà avec le pasteur le pasteur a accepté de prendre cette photo avec elle Serge merci beaucoup pour cette question je vais répondre avec beaucoup d'intérêt je vous permets que je puisse placer un mot je suis vice-president avec beaucoup d'intérêt mais je suis un peu choqué parce que tu sais quand tu parles de ton pays il faut savoir que c'est une nation un pays la RDC ce n'est pas une entreprise publique tu parlais de la RDC comme si c'était une entreprise publique tout le monde peut faire ce qu'il veut comme si c'était une boutique alors que ce n'est pas le cas tu es en train tu te bats je sais ton combat je sais ton souci mais dis quoi exactement qui te fait passer à une entreprise je vais arriver oui dis-le alors je vois comment tu te bats je vois ton combat pour ton pays je ne pense pas que Christelle Wawanga à la tête de la RDC goberait tout parce que il y a une solidarité des états soi-disant Schengen qui ne vont pas accepter que la RDC puisse humilier la Belgique pourquoi c'est impossible pourquoi vous ne croyez pas à cela pourquoi vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui la RDC peut aussi humilier la Belgique pourquoi c'est impossible pourquoi vous voulez faire croire aux Congolais aux élèves qui nous suivent par exemple aux étudiants que nous sommes faibles impuissants devant le Bel pourquoi vous voulez nous faire croire si tu étais s'il vous plaît il m'a cité nos mémoires si tu étais vous aurez la parole mais rapidement je peux répondre il ne m'a pas posé la question nous voulons faire voir ça aux Congolais parce que Kabila lui-même président des républiques au Sutan il a pris les rênes après la mort de son père premier voyage Bruxelles qui l'a pris en main c'était un Belge lui Michel alors commencer par demander à Kabila lui-même est-ce que j'ai répondu à votre question ? non c'était pas une question la différence entre moi quand tu viens si tu viens de prendre ton travail moi je ne travaille pas moi je ne travaille pas je travaille pour la population c'est John qui a la parole et quand j'analyse le fait et si tu étais attentif tu allais comprendre que j'ai parlé de la solidarité machiavélique et machiavélique j'espère que tu peux chercher dans le dictionnaire pour essayer de voir qu'est-ce que ça signifie en réalité John Alézé c'est vous qui avez la parole merci je crois que il ne faudrait pas que nous puissions faire du meli-mélo quand nous parlons d'un sujet et faisons un effort de rester on peut faire des raccordements frauduleux mais ce n'est pas intéressant on parle de visa Schengen vous évoquez les morts le blessé du casse qu'est-ce que ça vient faire ici c'est un peu compliqué et j'en profite pour dire que vous savez qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont utilisés comme prétexte j'ai même dit par nos ennemis pour humilier la RDC pour justifier une action ou une présence étrangère dans notre pays alors on doit faire très attention heureusement qu'il y a tout un ministère qui s'en occupe et à la tête il y a une dame qui fait très bien son travail parce qu'à travers elle nous avons pu avoir la véritable la vraie version et les identités des Kamenansapou nous savons ce qui s'est passé pour Moïse Mbillier pour Moïse Mbillier j'ai vu Christelle parler avec beaucoup de sentiments et de complaisance c'est un homme des dieux à la fois vous voulez qu'il puisse veiller à son image je parie que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas n'importe qui alors quand vous parlez d'un personnage auprès de qui vous avez un semblant ou une semblante de considération c'est mieux de choisir de mots aussi pour parler de lui c'est un homme des dieux Moïse Mbillier je vis la vidéo je vis la photo d'abord c'est dans un cadre je crois récréatif je crois que c'est un restaurant le pasteur il n'est pas interdit au pasteur d'aller au restaurant pour manger c'est pas ce qu'on a dit un, deuxièmement la dame j'ai vu l'accoutrement ce qui m'a intéressé beaucoup plus si ce sont le quiz de la fille qui a donné votre attention moi c'était beaucoup plus l'accoutrement du pasteur moi je crois qu'il était le pasteur était en relax et ça 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 ne présage pas quelque chose d'avant ou d'après avec la fille que le pasteur a eu donc ça peut être une demande de la fille qui voulait soit avoir à faire selfie ou avoir une photo avec le pasteur Jésus-Christ lui-même avait autorisé qu'une prostituée vienne toucher à ses pieds si aujourd'hui on avait des téléphones Android je crois que on dirait tout sur Jésus par rapport à cela mais je crois c'est un homme des dieux la Bible nous interdit de toucher au roi de Jésus mais je pense que je vais terminer je vais terminer soyons clairs mais souffrez que je termine de parler je vais terminer 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 en disant la fille la fille la dame j'ai beaucoup de respect pour elle ce n'est pas une prostituée à moins que vous me dites autre chose vous avez parlé d'une miss je ne sais pas de quelle année et donc elle était dans ses tenues on peut comprendre c'est une miss mais je ne pense pas que c'est une prostituée c'est un des deux c'est une tenue officielle répondez directement c'est une tenue officielle d'une miss ça c'est ce que je n'ai pas dit le pasteur le pasteur est un célibataire le pasteur est un célibataire donc nous ne pouvons pas peut-être qui le sait que Moïse Mbillé c'est son prétendant qui le sait peut-être ça peut être le cas vous voyez c'est la question que je me pose il ne faudrait pas trop spéculer autour de ça ne nous interdisez pas de spéculer parce que nous sommes des gens vous n'arrivez à rien en tout cas c'est à vous vous pouvez spéculer le vote qui est ce que c'est l'interprétation nous commentons nous analysons et nous interprétons et nous allons au-delà de fait et c'est ça le journalisme nous sommes dans les grands genres je n'ai pas dit le contraire nous sommes ici dans l'éditorial je n'ai pas dit le contraire puisque le pasteur accepte que la fille vienne poser avec elle dans cette aînée là c'est à dire elle peut aussi accepter que la fille entre dans son église avec cette aînée là et que toutes les autres filles acceptent le contexte n'était pas le même je crois que le contexte n'était pas le même je ne suis pas ici en train de défendre Moïse non c'est parce que je vous fais voir parce qu'il ne faut pas rester fugé parce que vous pouvez braquer votre regard à un angle mais vous oubliez qu'à côté il y a aussi une autre réalité c'est pourquoi je dis c'est notre analyse à ce que vous dites moi j'ajoute quelque chose qui échappe peut-être aussi à votre attention j'ai dit je suis en train tout ce que nous disons ce sont des hypothèses je ne pense pas que tout ce que nous disons c'est ça la vérité mais ce sont des hypothèses et donc nous ne pouvons pas tous aller au sens unique mais je dis qu'il ne faudrait pas qu'après cette émission ou après nous puissions avoir honte de parler encore de Moïse Mbi ça peut être son prétendant qu'il sait c'est un célibataire soit la fille qui a eu l'opportunité de faire une photo avec Moïse Mbi elle est allée la publier et les autres ont saisi l'opportunité moi je ne vois pas derrière cette photo une tentative de vouloir salir encore une fois l'image de Moïse Mbi après l'affaire Guéguer et tout ce que vous savez est-ce que ce n'est pas c'est pas aussi une manière pour le pasteur de faire un peu ce buzz après l'affaire Guéguer il n'était plus dans l'actualité il faut maintenant rebondir bon l'actualité maintenant c'est les petits bonbons de la sagesse Félix Oisegoire non c'est Caligoula Caligoula j'avoue sincèrement que c'est très difficile pour moi de discuter ou bien de débattre avec John parce qu'à chaque fois qu'on essaye de monter analytiquement John nous ramène dans les sentiments parce que si tu ne défends pas John on va te renvoyer du boulot tu comprends donc quand on est ici on parle état j'ai fait une analyse bien réfléchie j'ai parlé de la solidarité vous avez fait pour les télescateurs oui mais parce que lui il m'a cité nommément en parlant d'une entreprise je vous parle je vous ai dit que je suis des cours en journalisme extérieur donc je vous fais part de mes recherches de ce que j'ai pu trouver donc si vous me ramenez dans un terrain des sentiments parce que Mbikai va te renvoyer du boulot ça c'est pas mon problème parce que lui il m'a dit ça moi aussi je rétorque j'ai le droit donc Moïse Mbiyé j'ai analysé selon mon métier de journaliste d'attaché des presses j'ai bien dit que si j'étais l'attaché des presses de Moïse en ce moment là je dirais à mon boss on ne peut pas prendre cette photo parce que nos ennemis peuvent les amplifier ils peuvent interpréter au fond direct c'est que j'ai dit merci beaucoup donc si tu penses que c'était la complaisance moi je n'ai des comptes à rendre à personne seulement à la population parce que John avait épuisé il a appris le temps John Lungula si vous avez été par exemple je ne dis pas que vous êtes chargé de communication de quelqu'un qui est ministre vous accepterez qu'un ministre prenne une photo avec une fille dans cet accoutrement vous accepterez si vous étiez son messier comme par exemple le ministre Chadari si vous étiez à la place de comment il s'appelle Ludor Baligelaï vous accepterez que Chadari prenne une photo même si c'était dans un restaurant avec une fille habillée de cette manière vous savez Serge le plus important c'est sa conscience on ne trompe jamais sa conscience il ne faut jamais faire des choses pour pleurer aux gens vous finirez par être déçu un leader un visionnaire reste droit dans ce bot malgré les menaces ou les secousses vous voyez et donc si Moïse Mbillet d'abord c'est un personnage public si il peut autoriser consciemment il sait qu'il le fait en non-méconscient c'est que derrière ça il n'a aucun objectif pourquoi l'interdit de prendre une photo je vous ai dit ici que Jésus lui-même avait autorisé à une prostituée de toucher à ses pieds d'ailleurs lui-même avait même interdit aux gens de jeter de pierre sur une personne qui peut-être vous étiez à ce délivrance peut-être donc moi je crois que c'est pas ça mais tu sais Serge si tu m'as permis la scène c'est d'abord si tu permets si tu permets tu sais tu sais des fois nous devons nous devons bon je ne comprends pas on me demande ne répondez pas aux provocations je ne réponds pas ça ça ce sont des provocations allez on prend les mouvements des grèves les mouvements des grèves dans les universités on peut parler de ces mouvements des grèves on a commencé par l'INBTP le ministre a suspendu les DG les mouvements a atteint l'ISTAR l'IFASIC même les collèges prolongés l'UNIQI l'UPN mais aujourd'hui il y a un problème de taux le ministre a pris je ne sais pas on appelle ça une note circulaire pour fixer les taux il y a eu même un conseil des ministres à l'absence du ministre lui-même on a fixé les taux après les échauffourées des l'ISTAR mais les comités de gestion des différents établissements ne voulaient pas appliquer les taux mais ce n'était pas les taux budgétaires alors aujourd'hui après cette histoire de l'UNIQI des jours des échauffourées avec des blessés graves de part et d'autre à la police comme chez les étudiants il y a un autre aspect qui arrive les professeurs les corps scientifiques y compris veulent aussi débrayer ils disent que ces taux là ne sera pas d'application finalement qu'est-ce qui est différent dans cette histoire entre les gouvernements représentés par les ministères les étudiants par exemple à l'UNIQI on va payer les montants Rao Banque ou l'autre banque là vous dit qu'il n'y a pas un compte en franc congolais pour les taux il faut payer en dollars merci beaucoup Serge pour cette question mais je crois que ce qui se passe dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire c'est pratiquement les conséquences de ce que nous avons laissé passer dans le passé et il faut savoir que autant au niveau de l'EPSP les parents prenaient en charge les enseignants c'était aussi valable au niveau de l'enseignement supérieur le parent prenait en charge les professeurs et ils ont mis en place une structure de comité de parents les copains donc dans le paiement de frais académiques il y avait un pourcentage qu'on l'aurait élevé pour la prise en charge du professeur parce qu'à l'époque l'état Zahir était incapable de prendre en charge le professeur ils étaient payés à peine 50 dollars à l'époque alors il y a eu un compromis qui a été trouvé entre le parent le comité de parents le professeur avec l'état et ils étaient convenus que si les salaires des professeurs atteignent ou dépassent 1050 dollars ça veut dire si l'état prend en charge maintenant les professeurs ou ses responsabilités on va supprimer ou abolir ces systèmes de prise en charge les copains alors aujourd'hui avec les salaires des professeurs vous savez qu'on a déjà dépassé 1500 dollars donc pratiquement cette histoire doit être supprimée mais la suppression ne peut pas se faire sans garantir les intérêts des professeurs et aussi cette prime des professeurs n'était pas payée régulièrement il y a deux fois à six mois deux fois à huit mois maintenant avec les conséquences du rabais du taux des frais académiques il y a eu des conséquences maintenant sur ces pourcentages qu'il faut rélever pour la prime des professeurs la prise en charge des professeurs par le papa les fonctionnements de l'administration voilà et les consorts alors vous savez qu'aujourd'hui les étudiants quand il y a soulèvement ça devient compliqué alors le gouvernement a pris à bras le corps les révendications des étudiants il a décidé de rencontrer la révendication des étudiants qui voulaient payer au taux des 92 le dollar alors ils ont aussi se sont convenus que le paiement se fasse soit en dollar soit en franc congolais ceux qui veulent payer en dollar ils vont payer en dollar mais en franc congolais c'est au taux de 92 alors cela a eu des répercussions comme je le dis sur mais au niveau du ministère je sais il y a déjà des discussions des réflexions qui sont engagées entre le ministre et tous les corps du secteur les professeurs les scientifiques alors il faut craindre maintenant ces mouvements de grève au niveau des corps professoraux si les profs rentrent en grève aujourd'hui dès ces étudiants qui revendiquaient hier ils vont rester chez eux à la maison dans les homes non le problème c'est que maintenant l'état veut prendre ses responsabilités vous savez qu'aujourd'hui l'état a pris maintenant ses responsabilités du côté des professeurs et cette décision c'est à la fois d'abord pour l'intérêt des professeurs pour l'intérêt des étudiants pour l'intérêt du gouvernement parce que désormais on va abolir ces systèmes sous d'autres cieux ça ne se passe pas comme ça les parents ne prennent pas en charge les professeurs c'est l'état qui prend ses responsabilités et si l'état s'estime maintenant capable ou depuis un certain moment il prend déjà ses responsabilités qu'il faut maintenant revoir ce système qui fait la honte de notre enseignement moi je crois que maintenant les discussions se font pour voir comment maintenant on va garder une prime de manière régulière pour le professeur et éviter cette méthode de rançonner le parent et que l'étudiant vienne pour étudier il paie ce frais mais ce n'est pas dans ce frais qu'il faudrait passer à la prise en charge des professeurs et c'est ce que fait le ministre merci je souscris à 70% votre analyse mais j'aimerais que vous puissiez prendre une autre dose que j'ajoute je vois plutôt la crise économique et sociale qui est à la base de ces mouvements je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi tout à fait d'accord parce qu'il ne faut pas occulter cela même si les chefs de l'état disent que non on a atteint ceci on a évolué économiquement mais la réalité elle est autre comment vous pouvez justifier le fait que l'état lui-même a un taux budgétaire qui ne sait pas l'exécuter mais il demande aux étudiants de payer au taux de 92 mais pendant ce temps le taux officiel de la banque centrale sur les marchés c'est 16 un pays avec 4 taux ça c'est quel pays ça ? non cela cela prouve à suffisance qu'il y a il y a des problèmes sérieux pour notre économie la période elle est assez sombre pour notre économie mais cela a des répartitions sur d'autres secteurs qui en payent le prix effectivement mais je crois que le plus important ici ce n'est pas baisser le bras ce n'est pas non plus de croiser le bras c'est de travailler pour aller dans le sens d'améliorer les choses moi je crois que l'économie va toujours l'instabilité qui aussi fait partie de régimes de toute économie moi je crois que le problème pourrait être décompté dans le choix merci beaucoup je n'ai pas compris la précipitation avec laquelle Mikaï a suspendu les DG des liens BTP mais il n'a peut-être pas cette précipitation pour suspendre aussi les recteurs de l'uniquine et quand les étudiants revendiquent ils ont même exclu les étudiants de l'université ça c'est très grave je pense que la meilleure personne à répondre à cette question c'est je vous la pose à vous parce que lui il vit avec Mikaï certainement il peut connaître les lettres motifs je ne sais pas je ne sais pas bon comme c'est la première fois que quelqu'un me dise que je fais des débats des bas étages je vous réitère ces sentiments et puis il a dit tout à l'heure qu'on parle d'un autre débat on parle des morts de Kassai qu'est-ce que ça vient faire et bien ici on ne parle pas de Mouchébé quoi qu'est-ce que ça vient faire donc c'est son travail il a dit à Mouchébé quoi que j'essaierai avec Christelle sur ses plateaux je vais en profiter pour parler de vous ça c'est un travail que je ne ferai jamais donc je vous l'avais dit sur ce plateau que Mikaï va devenir un quadro et il est en train de le devenir c'est-à-dire quand il y a un trou par-ci il va il bouche un trou par-là il bouche il va par-là il bouche alors que la solution est simple c'est les pneus qu'on doit changer je vous parle de la sciette économique je vous parle de la crise de l'érosion financière c'est ça la question déjà on ne peut pas comprendre vous avez parlé des taux 1600 par-ci 1630 par-là 92 le taux des étudiants à Loufou c'est 2000 francs c'est pas vrai un dollar c'est 2000 francs congolais je vous l'ai dit parce que j'y étais dernièrement Loufou là c'est un autre état c'est carrément un autre état où on achète le dollar à 2000 francs congolais donc essayez d'imaginer qu'une université qui perçoit 92 et qui au moment de payer ses agents doivent les payer à 1600 pour acheter les fiches et les rames de papier c'est à 1600 embellir les fleurs payer les jardiniers payer les surveillants c'est à 1600 comment expliquer comment vont-ils faire et je le dis c'est la même raison c'est pour la même raison qu'on avait limogé le DG de l'INBTP est-ce que ce n'était pas une victime expiatoire cette émission je ne sais pas si on peut la remettre et j'étais avec John sur ce plateau je disais que c'était une mauvaise décision c'est la crise financière qui hante la république et faire tout ce qu'il est en train de faire ça n'a aucune raison aujourd'hui la robanque ne veut plus prendre le guichet ne veut plus prendre le franc ils disent venez avec le dollar attendez demandons au comité de gestion de l'uniquide d'ouvrir un guichet un guichet je suis en train de vous dire appeler les économistes ils vont vous dire que c'est un sacrilège ce que le ministre est en train de faire c'est un sacrilège même moi à la maison si vous me dites de fonctionner comme ça c'est impossible c'est pratiquement le un tiers du budget que vous perdez et les universités ne sont pas subventionnées et dont les étudiants j'ai pu avoir les stylos on dit il faut payer autour des 92 les étudiants par exemple de l'uniquide partent et payent au guichet de Robank Robank vous dit l'uniquide n'a pas un guichet un guichet il faut payer en dollars alors si on paye en dollars c'est je crois 75 dollars laisser les étudiants payer 75 dollars comme totalité de frais académiques par exemple et dans ce cas il y aura des subventions de la part de l'Etat pour couvrir cet espace là parce que jusqu'à présent le ministre a fait un show médiatique dans lequel il a dit les étudiants ont chanté pour moi ils ont chanté aussi pour les présidents mais le problème du fond n'est pas résolu le problème du fond n'est pas résolu et c'est ce qui m'emmène aussi au discours du chef de l'Etat je pense que on n'a plus assez de temps on a passé le temps à dire n'importe quoi aujourd'hui le discours du chef de l'Etat vous aurez pu comprendre qu'il parlait d'un autre état c'est comme ça que nous en littéraire on appelle ça le baroque le baroque est un style littéraire qui privilégie l'émotion les sentiments au détriment de la rationalité de la raison le président nous a peint un tableau où tout allait bien où il pouvait même contrôler il pouvait contrôler les élections et comme ça lui il nous dit toujours que c'est celui qui compte les élections qui gagne les élections merci beaucoup Christelle Wanda il y a un problème avec le temps j'aurais bien voulu que vous puissiez aborder cette question du discours du chef de l'Etat quand on parlait de la maison Schengen parce qu'il avait rélevé cette question John vous allez terminer l'émission ayez votre mal à patience Christelle est-ce qu'on peut parler de l'an 1 de la disparition à Bruxelles l'embolie pulmonaire c'était ça la maladie l'embolie pulmonaire on a oublié ce concept dans notre vocabulaire docteur Sokolo vous ne traitez pas de l'embolie pulmonaire vous faites l'orel autoriner l'angrologie ça me rappelle Daniel Safbouchemouli l'an 1 on a gazé les gens hier Mgr Moulumba lui-même était là je ne sais pas si on doit aborder la question qui reste-t-il de l'IDPS aujourd'hui Chibala qui en revendique la paternité Fatih qui est là hier la messe il y avait 3 messes voilà non il faut savoir que les Chibala les Samibadimana autres ils ont reçu une mission leur mission c'est de détruire l'IDPS ils ont reçu une mission et s'ils ne le font pas ils seront servis en monnaie des sages la preuve hier vous avez vu 3 messes mais je pense encore au sphinx lui-même vous savez voir quelqu'un qu'on a tant aimé que la population congolaise a tant aimé voir son après-mort c'est décevant alors je me dis et des gens que la population n'aime plus quelle sera la situation après leur mort le problème de Tshisekedi aujourd'hui il y a deux problèmes c'est l'endroit c'est l'endroit c'est là où il y a eu le blocage où est-ce qu'on va l'enterrer vous trouvez normal que Mouze Kabila Mouze Kabila président de la république bien sûr héros national entre guillemets bien sûr soit enterré dans une place de choix et Tshisekedi la place de l'indépendance et Tshisekedi soit enterré c'est-à-dire de la Goumbé soyons sérieux à moins qu'on n'ait pas vécu à Kinshasa on n'ait pas vécu la force de frappe de ce type de ce monsieur je ne vois pas la raison pour laquelle on peut le dénigrer à ce point mais attendez qui le dénigre ce sont ses propres enfants Obem Minnaku assiette de l'Idepez qui l'achat d'arisation assiette de l'Idepez Bazaïba et les autres tout le monde Bazaïba est dans l'opposition mais je parle de ceux qui sont à la machine ces enfants eux-mêmes ils sont anciens alors les récents pourquoi tu ne parles pas des récents ces enfants récents comme Tshibala comme Samibadibanga comme Lélo c'est qu'ils sont ce sont les enfants récents les kapika qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font de la dépouille de leur père deuxièmement il y a le nombre ils ont peur Tshibala dit il va rapatrier le corps ils ont peur de la foule qui peut drainer la dépouille de Tshibala sur le riz de Kinshasa 3 millions 3 millions de gens selon les estimations alors on se dit peut-être ce sera la lumette qui peut nous emmener à faire autre chose peut-être que Tshibala de son vivant c'est qu'il n'a pas pu donner à la lutte peut-être que Saman non Maman Marthe t'a déjà compris moi j'ai déjà dit à Maman Marthe c'est une femme extraordinaire vous l'avez rencontrée à Bruxelles ? à Bruxelles c'est une femme extraordinaire c'est pas tout le monde qui est l'épouse d'un homme comme Tshiseké dit merci beaucoup elle doit assumer d'être la femme d'un phénomène alors elle a su bien le faire durant sa vie et c'est pas aujourd'hui qu'elle va lâcher merci beaucoup grâce à Kabongo il faut sauver l'exemple de Maman Marthe hein Dada il faut me soutenir vous allez terminer les émissions moi je vois plutôt cette veuve Marthe elle sait pas faire son deuil chez nous au Kassai quand on enterre pas on ne sait pas lever le deuil mais les partis c'est renvoi le bal la famille biologique qui dit non c'est le gouvernement le gouvernement dit non c'est la famille politique la famille politique qui dit non c'est le gouvernement qui dit vrai qui dit faux vous avez constaté qu'on parle de tout ce qu'il dit qui n'est pas n'importe qui et donc c'est c'est un homme qui doit l'enterrement ne peut pas se faire comme pour être le cas pour toute personne ordinaire voilà et d'où l'importance d'organiser ces funérailles à laquelle tiendront sûrement des milliers des millions de personnes et même des personnalités et donc il y a la nécessité de vouloir sécuriser les choses encadrer les choses sécuriser les choses et c'est rassuré du côté de la famille on tient à ce que ça se passe comme ça du côté du peuple c'est un homme il faut rendre ses derniers hommages mais du côté du gouvernement la préoccupation elle est tout autre est-ce que je serai en mesure de sécuriser ces histoires est-ce que les choses se passeront sans qu'il y ait des cases est-ce que les gens ne pourront pas saisir cette opportunité pour faire des choses l'état en tant que responsable doit se poser autant de questions et être sûr qu'il a des réponses à toutes ces questions si tel n'est pas le cas ça devient difficile d'autoriser et donc il faut comprendre aussi à un certain moment le gouvernement les problèmes se posent parce qu'il n'y a pas encore un compromis clair ou des réponses claires à toutes ces préoccupations mais je voulais chiter en disant il ne faudrait pas non plus marchander cette mort effectivement je voulais chiter si tu me permets Serge dans les quelques secondes en disant que je ne suis pas venu ici pour parler des hommes ou des personnes je ne suis pas dans le piège je ne suis pas dans le piège ça c'est vraiment regrettable mais nous reconnaissons tous qu'il y a des problèmes sérieux pour notre économie mais face aux problèmes il faut chercher des solutions des remèdes des remèdes voir comment rencontrer les revendications des uns et des autres et c'est ce que fait le ministre moi je crois qu'il ne faudrait pas appeler le ministre un quadro parce qu'il bouge de trop non mais il faudrait plutôt saluer ce que fait le ministre parce qu'il est à l'écoute des acteurs de son secteur si il y a des soulèvements des étudiants pour revendiquer les problèmes autour des taux le ministre est appelé à apporter des solutions s'il y a des problèmes avec les professeurs le ministre est appelé à apporter des solutions et cela ne fait pas de lui un quadro il assume ses responsabilités pour répondre aux préoccupations des uns et des autres et ce n'est pas pour rien que le même a instauré et pour l'approche du dialogue parce qu'à travers le dialogue on va trouver des solutions et non dans du trouble et non dans du cas les grèves c'est un doigt reconnu à tous les travailleurs c'est ce qui s'est fait on perd la beauté de l'émission ça c'est le propagandisme vous venez ici vous faire la propagande vous venez ici à la télé pour faire la propagande vous venez ici solliciter la parole si vous voulez parler solliciter la parole je sollicite je vais vous l'accorder terminé je crois que je l'ai dit l'essentiel je suis mieux placé pour parler du secteur parce que je suis dedans je travaille dedans vous parlez des problèmes des guichets des rebanks je t'informe que moi hier j'étais à l'Unikin même après ici je serai à l'Unikin pour avoir des informations sur ces dossiers quand je donne des informations ici ce n'est pas des allégations ça ne vient pas dans ma tête ce sont des vérités des réalités la rebank il n'y a pas de problème de guichet effectivement enfin quand on l'est il n'y a pas je vais vous montrer je crois qu'on est en contact avec la coordination des étudiants c'est vrai le problème se pose parce qu'il y a eu des problèmes comme je vous ai dit avec la revendication des étudiants mais je crois qu'il y a des solutions qui seront trouvées il ne faudrait pas se retrouver à un point commencer à dire à spéculer sur madame madame 20 secondes oui non mais il faut être clair dans ses pensées je pense que une autre personne vous êtes toujours reconnue comme une fille galante oui mais non la galanterie on ne touche pas une femme je souris beaucoup je ris beaucoup mais si on me provoque en tout cas vous allez m'avoir parce que on dit toujours que les femmes sont faibles et tout et dans le milieu des hommes il faut se comporter comme un homme pour être respecté je pense qu'une autre personne en face de moi on allait faire un débat objectif pas un propagandiste qui viendrait parler du bien de Mbikai c'est un homme bien je n'ai pas un problème avec lui mais là on parle de la nation il ne faut pas des états d'âme vous même vous dites qu'il n'y a pas de problème mais vous dites il y aura des solutions mais il n'y a pas la concordance concernant le corps vous m'avez suivi ou pas vous allez remarquer que c'est la pratique maintenant maintenant il y a le corps de déchad aussi on revendique on demande qu'on puisse nous donner le corps de déchad pour qu'on puisse l'enterrer dignement vous voyez le président de la CENI sourire parce qu'il est allé chercher des machines à voter en Corée du Sud mais il y a un corps en Belgique il y a des corps ici on a besoin d'embaumer comme le corps de déchad et de faire un deuil au lieu de parler de Tshiseké on peut commencer par ici à Kinshasa vous verrez que c'est une mauvaise fois et je pense que prochainement ça sera une autre personne en face de moi merci beaucoup merci beaucoup Wanga Christelle merci à vous chers consorts l'unique d'ailleurs qui vient participer à Kiosk qui accepte les débats contradictoires l'unique chandelle je vous jette de fleurs Christelle c'est pas donné à toutes les filles de la corporation de venir dans un débat aussi contradictoire faire face à John Lungila à Moukébaï et à Christelle Wanga Madame, Monsieur place à la cotation là maintenant il y a trop de médiocres il y a trop de médiocres cette semaine Alain Kabongo 2 sur 5 Alignez-vous en file indienne Doudou Montiri 5 sur 5 Christian Bangiolo il faut arrêter de boire et venir critiquer Kiosk 2 sur 5 Romain Makonda 4 demi sur 5 Bob 5 sur 5 Dadi Koussaka 1 sur 5 Romain Makonda j'ai déjà coté Morun Djambe les médiocres de la corporation il n'est pas médiocre merci beaucoup tout ce qui est terminé c'est sur cette note d'un peu d'humour qu'on va vous souhaiter très bon début de week-end moi je ne sais pas mes côtés si vous pensez que j'ai été à la hôtel cette semaine à peine revenu de mon mariage comprenez qu'il y a eu quand même des hauts et des bas mais on va peut-être faire un effort clin d'oeil à vous mon habillère de chaque vendredi j'ai cité Zico Création au revoir et à lundi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada